Introduction Imaginez-vous à l'école des sorciers, au gouard, si cela vous aide, car avant tout il faut l'aborder tel un jeu. L'un des principes de ce livre qui est le premier d'une série à venir, est de rejoindre tout un chacun dans l'univers qui le passionne. Car l'expression du divin est en tout pour qui a la vision juste. La voie spirituelle est un moyen de retrouver des pouvoirs à notre nature divine. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, nous dit la Bible. Ou encore le Coran qui nous dit, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. En effet, la hiérarchie de notre existence est organisée de telle sorte que chaque dimension reproduit les caractéristiques de la dimension qui lui est supérieure. On peut dans chacune de parties reproduire les facultés du divin. Tel est par exemple le pouvoir créateur inhérent au mental, ou celui du corps etc. Le but de ce livre est d'acquérir l'exercice conscient de nos facultés. Ceci est une première partie qui nous apprendra les fondements de nos diverses dimensions. Elle sera suffisante pour certaines, mais pour d'autres cela nécessitera d'autres œuvres qui détailleront davantage l'aspect théorique. Ici, nous nous focaliserons sur des expressions simples de pratiques diverses, précédées d'une introduction brève et tout ceci avec l'assistance de divers personnages de la série, Harry Potter. La présente œuvre se divise en cinq parties, dont chacune comporte une série de dix exercices brefs organisés selon cinq dimensions de notre être. Première partie Dimensions mentales Vous êtes là pour renouer avec vos anciens pouvoirs, mais oubliez-les pour l'instant. Concentrez-vous sur l'esprit du sorcier ultime, le divin. Quand vous vous élèverez à lui, tous ses pouvoirs seront vôtres. Nous allons y aller progressivement. Où est le divin ? Partout. Mais seuls les êtres purs peuvent le voir, comme le dirait Swami Vive Kananda. Tâchons donc de nous purifier, nous élever au-dessus de notre condition de mortel en jetant notre tout premier sort, celui de l'immortalité. Le mental est le premier obstacle mais également le premier outil. Il est capable de créer au même titre que le divin et cela bien plus facilement que toutes les autres parties de notre nature physique. De ce fait, il doit être toujours sous votre autorité. Mais vous ne pouvez pas le dompter en le contraignant. Nous emprunterons divers chemins dérivés qui nous conduiront au calme mental. C'est un jeu d'aspiration, d'intention etc. 1. Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, Harry, ce sont nos choix. Dumbledore. Nos capacités reflètent ce que nous pouvons recevoir. Cependant, elles ne sont pas déterminantes dans la quête dans la mesure où le raccroissement est garanti par le cosmos tout entier. Votre vie est un plan parfaitement adapté à vous afin de vous permettre de recevoir le suprême. Ce qui dépend de vous dans ce processus est le choix sincère d'y adhérer. Notre pratique ici, consiste à renouveler notre volonté et d'orienter nos aspirations autant que possible vers la conscience suprême par un rappel constant. 2. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Harry à Ron. Nous ne pouvons pas volontairement décider de positiver toutes nos intentions. Elles ne sont souvent que la conséquence de polarité d'énergie sous-jacente. Cependant, on peut évoluer avec très peu d'intentions personnelles. Comme le dirait Sadguru, les choses deviennent merveilleuses quand nous pouvons leur porter notre attention sans intention. Notre pratique ici, consiste à suspendre nos intentions, qui sont susceptibles de produire un décalage mental d'avec le présent. Nous devons ainsi nous exercer à contempler les événements sans intention, cela induira souvent une intensité d'attention accrue. 3. Sachez-le, vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à cacher. Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. L'un des obstacles à l'accès aux pouvoirs mentaux est notre propre réticence à exposer le nôtre. Notre mental est un univers que nous voulons garder secret à tout prix, à cause de la nature des pensées qui s'y produisent. On a cependant tort de s'attribuer ces pensées. Le seul lien entre vous et vos pensées est que vous vous les attribuez. Lorsqu'on vit notre quotidien de façon commune, chaque élément que l'on vit y laisse sa trace. Sur plusieurs années de vie, cela a donné naissance à des schémas récurrents et on s'y est identifié. Ce sont juste des traces des diverses expériences que l'on a vécues et qui se sont imprégnées en nous. Nous allons apprendre à nous détacher de nos pensées. Cela consiste en le fait de les laisser se produire et de ne pas culpabiliser quand elles sont de nature négative. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui pensez, mais les pensées qui se produisent. La frontière entre pensées actives et passives sera certainement évoquée dans cet ouvrage. 4. Tout est possible du moment qu'on a assez de crans. Ginny Weasley La vie est juste un champ de possibilités infinies. Cette existence n'en est qu'une. De ce fait, comme le dirait le Kibalyon, l'individu incarne également cette caractéristique du cosmos, qui est de pouvoir manifester tout ce qu'il veut. Afin d'acquérir un grand pouvoir de détermination sur cette existence, il faut élever sa conscience au-dessus du plan matériel. Toute intention que l'on génère dans une dimension qui est supérieure au plan matériel, a de fortes chances de se réaliser. Notre pratique sera de faire comme ce qu'a dit Jésus-Christ, « Demandez en mon nom et vous serez exaucés ». Ce qui signifie de le faire à partir d'un état de conscience élevé. Semez toutes vos intentions dans votre niveau de conscience le plus élevé. 5. C'est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre des partisans. Remue Lupin à Kingsley Shacklebolt Votre plus grand allié dans cette quête est certainement votre volonté. C'est elle qui peut porter votre aspiration jusqu'à sa destination. Cultivez-la autant que vous pouvez. Gardez en tête votre objectif et rendez-le présent dans toutes les dimensions de votre vie. Cela peut consister à afficher des photos qui vous le rappellent et à utiliser des objets qui jouent le même rôle comme le recommandé Cartol. En pratique cela consiste simplement à user de volonté lorsque la l'envie faiblit. Il peut s'agir de l'envie de méditer, faire du sport ou toute autre activité susceptible de vous rapprocher de votre but. 6. J'ai lu dans ton cœur, et ton cœur est mien. L'or Voldemort Lorsque votre cœur appartient au divin plus rien ne peut vous en détourner. Le cœur est le siège de la plus grande force de volonté. Le but est de faire habiter le divin dans notre cœur. Et pour cela il faut aller chercher le feu spirituel ardent qui brûle en soi. Ce que l'on, Annie Notre pratique consiste à porter une attention soutenue à la région du cœur. Dans cette région du thorax ainsi que une dans le plexus solaire, les énergies adverses peuvent créer des crispations. On peut les dénouer consciemment et plonger davantage en eux afin de trouver ce qu'elles cachent. Comme le dirait Ajahn Shah, la libération se trouve là où il y a la souffrance. Dans ce cas précis suivez le chemin tracé par cette énergie, elle vous mènera assez profondément pour trouver ce feu ardent. 7. Mais je fais tout ce que je peux. Tout ce que tu peux ce n'est pas suffisant. Harry Err Hermione Comme le dirait Sadguru, les efforts doivent être couplés à la grâce. Car les premières elles nécessiteraient plusieurs vies afin d'atteindre quelque chose tandis que l'état de grâce rend les choses bien plus simples. Quant à la grâce il y a seulement à aspirer et à attendre. Les résultats seront toujours proportionnels à nos facultés de les recevoir mais toujours bien supérieurs aux résultats que méritent nos efforts. Notre pratique consiste à comprendre que malgré tous nos efforts, l'humilité face au divin et la confiance qu'on lui porte seront nos moyens les plus efficaces. Si vous avez la possibilité de méditer 20 heures par jour faites-le. Mais cela ne sera jamais suffisant pour recevoir l'immensité sans l'état de grâce. Autant que vous éuvrez, ouvrez-vous à recevoir. 8. J'ai tout appris dans les livres. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes, le courage, l'amitié. Hermione La connaissance est certes d'une importance capitale. Mais elle finit par devenir un obstacle redoutable et une croyance vaine, lorsqu'elle est sans cesse cultivée sans être établie par l'expérience. Comme le dira Ajahn Chah, théorie et pratique, l'un connaît le nom de la plante médicinale et l'autre va l'accueillir pour se soigner. Il faut avoir le courage d'apprendre de soi-même en soi-même au-delà des oui-dire. Les textes ne doivent être qu'une confirmation. La vie a placé nos proches, amis et circonstances de façon stratégique afin qu'on réalise cette tâche. Notre pratique consiste ici à nous accorder quotidiennement un temps de pratique comme le recommande Deepak Chopra et de nous y tenir quel que soit notre état émotionnel et niveau d'énergie. Pour ce faire, il faut être raisonnable au moment de se fixer cet objectif quotidien sans se laisser trop aller dans le zèle du débutant. 9.9 Tu vas t'en sortir Harry Tu es un grand sorcier, un grand sorcier Pas autant que toi Moi, j'ai tout appris dans les livres Hermione et Harry Il faut prêter attention à la faculté que le savoir a de donner l'illusion de l'expérience. Les livres spirituels sont des sources d'inspiration et des repères lorsqu'on a déjà vécu l'expérience en soi-même. En y plongeant il ne fait pas négliger tout autant cet aspect pratique. L'exemple le plus illustratif de ce fait nous provient de la religion où diverses notions sont apprises par les adeptes sans la substance sous-jacente qui est l'expérience. De ce fait, le changement n'est pas réel, il dépend seulement d'une espèce de crédibilité que la foi permet au texte d'avoir. C'est une approche où le concept prime sur la substance. Notre pratique consistera ici, à nous garder de tomber dans les schémas illusoires du mental qui nous donneront l'impression de tout savoir. Ce que vivait quand le mental est parfaitement calme, jusqu'à ses retranchements non formulés en mots, est une expérience qui laissera comme trace une réalisation. La sagesse est la somme de ces réalisations. 10 Quoi ? Mais on ne peut pas ressentir tout ça. Si, mais toi tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Ron et Hermione Nous allons faire la distinction dans les citations suivantes entre capacité et choix. Mais le premier est seulement une conséquence qui pourtant revêt une importance capitale. Cependant seule la conscience suprême peut juger de vos vraies capacités sur la voie spirituelle. Ainsi, à chaque instant, elle vous octroie sans condition, ce que vous êtes prêt à recevoir. Cela implique une patience dans la quête et même une insouciance totale face aux résultats de chaque pratique. L'autre implication étant que vos états apparents ne sont pas corrélés à votre potentiel de progrès, laissez le divin en juger. Notre pratique ici consiste à être totalement présent à nos exercices, sans se soucier de leurs résultats. Deuxième partie Dimensions corporelles La nature véritable de ce corps est occultée par la présence d'un tas de dimensions parasites. Ici nous allons apprendre à faire la distinction entre ces dimensions. Comme le dirait, la mère, il faut d'abord se connaître soi-même avant de se donner au divin. Si vous voulez qu'il vous imprègne de ses pouvoirs, vous devez d'abord connaître l'environnement qui les recevra. 11 Si tu veux cerner la vraie nature de quelqu'un, regarde la façon dont il traite les personnes qui lui sont inférieures et non pas ses égaux. Dumbledore à Harry Cette existence ne trouve son sens que dans la diversité des expressions de la conscience suprême, que l'on retrouve en différentes strates d'espèces, et différentes traces interspécifiques. Les principales implications sont qu'il existe diverses voies qui mènent au but suprême et que la notion de supériorité n'existe pas ultimement. Notre pratique est de profiter de cette diversité par une pleine ouverture sans jugement à ses diverses expressions. Pour les religieux, il s'agira de se sortir du cloisonnement de l'esprit qui est la cause de l'impression d'avoir la meilleure voie divine. 12 Le faible, c'est toi, car tu ne connaîtras jamais l'amour ou l'amitié. Et j'ai de la peine pour toi. Harry Potter et l'Ordre du Phénix Comme le dirait Sadguru, l'amour est l'expression la plus douce de la conscience que la plupart des êtres humains peuvent expérimenter. Cependant sa véritable profondeur ne peut pas être atteinte sur le plan mental, car à ce niveau il sera souvent en équilibre avec d'autres types de sentiments. En transcendant le corps et en atteignant la liberté de la conscience, cette sensation devient naturelle et bien plus intense. En élargissant cette conscience on acquiert une sorte de corps immense qui potentialise toutes nos expériences. Notre pratique consiste ici à travailler à l'acquisition de notre nature infinie et pour ce faire on utilise l'un des mantras les plus populaires qui « Je suis ». Répétez-le autant que possible, dans toutes les situations que vous le pouvez et en vous focalisant sur le sentiment que cela suscite. 13 Allez Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble Harry a leur vol de mort. Cette phrase est celle que chaque individu devrait prononcer à l'endroit de l'humanité et de l'existence toute entière. Car nous avons une communauté de destin. Le monde a traversé différents âges, et pour chacun d'entre eux, son statut global était la somme des consciences individuelles et pas seulement celle d'un individu. L'approche religieuse exclusiviste est un véritable problème pour ce dessin. Car l'égoïsme vis-à-vis de l'éveil des consciences est l'obstacle le plus redoutable. Notre pratique consistera ici, à voir qu'on n'est pas un individu isolé dans cette humanité et cette existence. Mais que tout fait partie de nous et que nous faisons partie de tout, exactement comme le divin. 14 Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Harry Potter et l'Ordre du Phénix La notion d'inclusion est souvent présente dans les enseignements de Sadhguru. Au-delà du concept qu'elle suppose, il est possible de la vivre dans toutes les dimensions de l'existence. Seul le mental crée une scission de l'individu. Sur le plan physique il est possible, lorsqu'on se projette au-delà des sensations individuelles de se sentir immense comme le monde. De là découle une grande partie de la compassion que l'on peut ressentir pour son prochain. Pour ce faire Sadhguru nous propose un exercice simple. Cet exercice consiste à fermer les yeux et à toucher l'objet qui se trouve juste à proximité. Vous constaterez alors que la seule chose qui vous distingue de cette matière est la sensation du toucher. De même, toujours les yeux fermés, votre individualité se confond dans une obscurité qui englobe tout. A7, hormis le souvenir mental et les sensations, vous êtes tout. 15. L'or Voldemort, trop faible. Trop vulnérable. Regarde-moi. Dumbledore, Harry. Harry, ce ne sont pas vos ressemblances qui comptent, ce sont vos différences. Harry. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bien que cela semble contredire les propos sur l'inclusion, il n'en est rien. Car bien que l'on soit chargé de la même essence, nous le sommes de façon différente. La divergence des voies d'expression de la conscience est le but de sa matérialisation. C'est la raison d'existence des races, des espèces et des caractères et qualités individuelles. La conscience veut à la fois s'exprimer en musique, en peinture, en cinéma, en texte etc. Tous sont des canaux de conscience. Notre pratique consistera à donner une dimension relative à la conscience suprême à tout ce que l'on entreprend. Le faire avec la perfection la plus haute dont on est capable afin d'honorer sa source. Plus tard on apprendra même à le faire à partir d'une conscience plus haute et ainsi mettre le divin directement en contact avec ses œuvres. 16. La parole d'un enfant aussi sincère soit-elle n'a pas de sens pour qui ne s'est pas écouté. Dumbledore Dans les traditions religieuses la douceur de leur initiateur, Jésus-Christ et Mahomet etc. sont souvent évoqués. Il ne les traitait pas comme des enfants, mais avec beaucoup de déférence. De même on est perpétuellement témoin de la compassion et du respect que le pape témoigne aux enfants qu'il croise. Pour qui sait voir au-delà du physique, l'âge du corps est très relatif et peu signifiant, car au-delà il y a une âme qui porte la mémoire de longue vie et auprès de laquelle on peut toujours potentiellement apprendre. L'attitude condescendante envers les plus jeunes, ne peut qu'occulter ce qu'ils peuvent nous léguer. Jésus-Christ ne dit-il pas, laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Notre attitude sera donc d'apprendre à donner de notre attention autant aux moins âgés qu'aux plus âgés. Elle pourrait être aussi résumée par cette recommandation de Sadguru à sa fille, ne regarde personne de haut, et ne regarde personne de bas. 17. Je ne veux plus jouer ce rôle, parce qu'on se soucie trop des autres et plus on s'en soucie, plus on a à perdre. Harry. L'enseignement du Dalai Lama est une compassion sans attachement. Car c'est l'attachement, comme évoqué précédemment qui joue le rôle de charge et qui alourdit l'individu, le rendant incapable de déployer ses ailes et voler librement. 18. S'entraîner à cette forme de compassion permet de participer au bien-être des autres, et de vouloir le meilleur pour eux de toute son âme, mais tout en étant dans un état de plénitude intérieure. 19. Lorsque la plénitude intérieure est acquise, on peut progresser dans le monde sans s'y attacher. 20. Notre pratique consistera ici à exercer de la compassion sans attachement. 20. Sans se faire vous devez la porter sur un individu à la fois et rester concentré sur ce sentiment. 20. Au fur et à mesure que ce sentiment sera présent en vous, il gagnera en intensité et en régularité. 18. Je suis Harry, juste Harry. Harry Potter à l'école des sorciers. L'identité est un poids que l'on trimballe sur soi. Pour devenir léger il se déchargeait de son poids ainsi que de tout ce qu'il est possible de lâcher. 19. Au stade ultime on lâche son corps et son mental et on devient ainsi la vie. 20. Comme le dirait Ajan, lâchez la souffrance, lâchez l'amour et venez là où il fait frais. 21. Ce corps, nous le rappelle sans cesse Sadduru, n'est qu'une accumulation de matière terrestre. 22. Qui étions-nous avant de prendre cette forme et qui serons après l'avoir abandonné ? 23. La réponse se trouve dans la répétition du mantra « Je suis » que nous avons probablement déjà évoqué précédemment. Répétez-le dans diverses situations et vous serez à chaque fois établi dans une dimension plus haute que le physique. C'est une manière efficace de se connecter aux dimensions les plus hautes auxquelles on a accès. 19. Le problème, c'est que les humains ont un don pour désirer ce qui leur fait le plus de mal. Dumbledore. Il existe quatre centres du désir en nous que nous devons tous convertir afin de les rendre paisibles. Ces centres recèlent d'une énergie qui lorsqu'elle est convertie vers une quête la facilite énormément. Ces centres sont les sièges lorsqu'ils sont laissés à leur nature instable, de la peur, des désirs charnels. Cela a tendance à soumettre la volonté et l'on en devient en quelque sorte l'esclave. On a alors l'impression de ne pas pouvoir y échapper. Notre pratique consiste à nous rendre compte que ces désirs n'ont de force que celles qu'on leur prête. Et aussi de porter une attention au centre qui les génère afin d'y conduire la lumière de l'attention. Ces centres se projettent sous l'ombilique, entre l'ombilique et le cœur, dans le cœur puis entre le cœur et la gorge. 20. Il faut du courage pour affronter ses ennemis mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. 20. Dumbledore à Neuville Le lien établi au niveau spirituel avec la conscience suprême est celle qui devrait gouverner toutes nos amitiés et autres formes de relations. Cette approche transforme les relations communes en relations spirituelles. Cela suppose de connaître l'autre au-delà de sa nature apparente. Quand cela est fait, notre présence suffit pour l'aider à entrer en contact avec son être profond et ce geste facilite également notre propre quête car on reçoit ce que l'on donne. Le courage consiste ici à conserver cette même attitude dans toutes les situations. Notre pratique ici consistera à suspendre notre jugement sur les autres et d'essayer de voir en eux ce que l'on espère en nous-mêmes. Cela équivaut à leur souhaiter la libération et la félicité suprême. 3. Dimensions énergétiques La stabilité de l'énergie assure l'élévation. Sois en paix et tu sauras que je suis Dieu, dit la Bible. Le but est de stabiliser votre corps à travers vos énergies, tel l'étant tranquille à travers lequel on peut voir et qui transmet bien mieux et plus loin les ondes qu'on lui communique. Vous n'avez pas à créer cette paix, elle est naturelle pour votre corps. Il s'agira donc ici de prêter attention à ce qui la perturbe et à invoquer la paix afin qu'elle émerge du trouble superficiel. 21. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses. Un essence pure existe en tout un chacun. Après d'énormes événements, traduits de diverses façons par les traditions religieuses, religieuses, le péché originel, les péchés etc., notre être extérieur a perdu son contact d'avec sa lumière intérieure. Tout le processus de la vie est de retrouver ce contact avec son être de lumière. Les jugements de l'être extérieur n'ont pas une valeur réelle de ce point de vue. Notre pratique ici consiste à ne pas céder aux jugements pessimistes sur noter légitimité à progresser. Au-delà de cela, garder un optimiste quasi aveugle que chaque progrès arrivera au moment le plus opportun. 22. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Dumbledore à Harry Le mal apparent qui nous arrive peut recéler un bien énorme. Nos considérations prennent en compte souvent des paramètres qui ne sont pas holistiques et se focalisent sur une orientation particulière. Nous jugeons les événements par le prisme de nos sensations immédiates. La sérénité face à une épreuve est ce qui nous garantit de bénéficier du plan qu'elle est venue réaliser. 23. En s'armant alors de patience dans ces difficultés on ne peut que récolter, en priorité en soi-même, qui d'infini bienfait. Notre pratique consiste ici à accepter que les épreuves font partie de la vie. Il faut alors les accepter et garder toujours à l'esprit que quelles que soient leurs intensités, elles sont temporaires face à notre nature éternelle. Lorsque le jugement est suspendu, ni bien, ni mal n'existe. 23. Et si après chacune des épreuves que j'ai traversées, quelque chose n'allait plus chez moi et que je sois déçu ? 24. Et si c'est devenu mauvais ? 25. Harry à Siriu Black 25. Lorsque l'on a conscience de la part d'ombre en nous, on sait à chaque instant qu'il s'agit d'un équilibre entre elle et la lumière. 26. Il s'agit d'un perpétuel combat. 27. Personne ne peut y échapper tant qu'il vit cet échange avec l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. 28. Conscient de ce fait, Jésus refuse qu'on l'appelle bon. 29. Pour nous il s'agira à chaque instant et en tout de choisir la lumière et la voie qu'elle nous dicte. 29. Il s'agira développer une attirance pour cette polarité et d'être assez sensible. 29. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le pouvoir, et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. 30. Lors vol de mort. 30. Ou comme le dirait Rumi, par-delà les idées du bien et du mal, il y a un champ. 31. Je tigrec retrouverai. 32. C'est l'esprit sous-jacent qui donne l'orientation aux actes. 33. Chaque action s'inscrit dans un plan global, de ce fait sans vue holistique aucun individu ne peut juger de sa polarité. 34. Car la polarité suprême de tout est, comme l'appellerait Eckhart Tolle, le bien suprême. 35. Rien ne peut vous atteindre qui vous n'a été destiné. 36. Cette réalisation comporte une importante sérénité face à l'inconnu. 37. L'illusion que beaucoup nourrissent est de vouloir maîtriser cet inconnu. 38. Oeuvrez, demandez mais laissez à la destinée le soin d'y répondre en ces termes. 39. Ainsi il répondra selon son plan et ne perturbera pas ce que le divin a confectionné pour vous. 40. Notre pratique consiste à avoir la sérénité face aux événements. 41. Cette sérénité vous fera voir que rien autour de votre personne n'est dû au hasard mais est un élément méticuleusement placé dans un plan plus large et parfait. 42. Ayez confiance en votre destinée. 45. J'ai toujours été fier du talent que je possède pour tourner des phrases. 46. Et les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. 47. Ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède. 47. Dumbledore. 48. La tradition islamique souligne le caractère potentiellement séducteur des mots. 49. Dans la Bible il est dit, au commencement était le verbe. 49. Tout ceci souligne l'importance des mots. 49. De même la création est liée au son et le mantra le plus populaire qui est « OM » en souligne une fois de plus le potentiel. 49. Pour finir avec ces exemples, le premier accord Toltec est « que ta parole soit impeccable » et est une pratique qui vise à progresser par la valeur positive des paroles. 50. Notre pratique consistera ici à utiliser les mantras tels que « Je suis », « Paix », « Paix », « Paix » et « Paix » etc. pour induire des états d'esprit adéquats et qui vont nous faciliter notre quête. 26. Ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment. 50. Siru Black. 50. L'amour est par essence un lien. 51. Se connecter au divin c'est nourrir de l'amour pour tous ceux qui le portent. 51. Cette douceur qui émane du regard que l'on porte sur chacune de ces créatures est la meilleure façon de le vivre ici-bas. 52. Il est résisté de la conscience d'un partage de notre soi le plus intime et profond avec chaque être. 53. Il s'agit ultimement de s'aimer soi-même de façon immense et infinie. 53. Tout inclure en soi et s'inclure en tout. 54. C'est par la douceur que l'on s'ouvre les portes qui mènent au divin. 54. Notre pratique consiste à prendre conscience de l'énergie ER du champ immense qui nous relie à tout. 54. Pour cela beaucoup de techniques ont déjà été données. 55. L'une d'entre elles consiste en la syllabe « OM » qui nous permet de vibrer dans diverses dimensions. 55. Développer une soumission corporelle à la conscience suprême est aussi une façon de la révéler. 57. Faites appel à un souvenir extrêmement fort, le plus heureux de tous vos souvenirs. 57. Laissez-le vous envahir. 58. Harry Potter et l'Ordre du Phénix Il est possible d'utiliser le mental afin de se faciliter bien des étapes dans la quête. 58. Les mantras utilisent cette faculté, mais la visualisation est aussi un moyen. 59. Elle est en particulier employée afin d'attirer une réalisation matérielle ou d'impacter le corps. 59. C'est là qu'initialement loge le divin, car toutes les quêtes commencent par un processus mental. 60. Il initie et conduit jusqu'au point où il est transcendé et forcé au silence par la nature insondable de la réalité qui lui fait face. 61. Notre pratique consiste à prendre des décisions, et de créer de l'optimisme dans notre environnement mental. 61. Cet optimisme impactera fortement notre processus. Pour ce faire, visualisez ce que la réussite représente pour vous autant de fois que et quand des pensées pessimistes vous traversent, n'oubliez pas qu'elles ne reflètent pas la réalité mais un penchant temporaire de votre environnement mental que vous pouvez changer et faites-le. 68. Mais vous savez, on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. 68. Dumbledore « Le Bouddha demande de méditer sur la nature du bonheur. En effet celui-ci n'est souvent qu'une prémisse ou une autre forme de la souffrance. Il faut se libérer autant du bonheur que de la souffrance, car l'un maintient le principe qui induit systématiquement l'autre. 69. Cependant il est une autre approche qui est que dans la souffrance se trouve un potentiel de libération et donc de félicité. Pour cela il faut sonder la souffrance jusqu'à sa source réelle en nous-mêmes et ne jamais la justifier par des événements extérieurs. « Notre pratique ici consiste à ne pas avoir peur de la souffrance, mais de l'explorer consciemment en nous-mêmes à chaque fois qu'elle apparaît, afin de trouver la fraction de ténèbres en nous qui l'alimente. Après suppression de cette source par la lumière de l'attention, on s'en libère pour de vrai. » 29. Dans le monde il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes, ça c'est ce que l'on est vraiment. 30. Siriu Black La seule loi qui détermine la nature du bien et du mal est la loi intérieure. Ce que nous dicte cette loi peut paraître mal aux yeux des autres, cependant ne pas fléchir face à ce jugement et ce qui en représente le poids, mais qui est rétribué par la paix. D'aucuns ont manifesté cette loi intérieure au détriment de leur être extérieur, comme une sorte de sacrifice de soi au divin en eux. Jésus-Christ en est l'exemple le plus connu. La pratique que l'on peut tirer d'ici est de toujours observer comment nos actions résonnent en nous et à partir d'un certain degré de conscience du moi profond, toujours se laisser guider par sa lumière intérieure. 30. J'aimerais vivre à la campagne, dans un endroit où on verrait le ciel. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Le rythme actuel de nos vies impose des retraites dans un environnement calme afin de ressourcer. Cela est d'autant plus important pour le chercheur spirituel. La contemplation est l'une des pratiques les plus importantes et efficaces car la nature est le meilleur des enseignants. La simplicité de son expression est le meilleur chemin vers la profondeur de sa nature. Comme le dirait Sadguru il s'agit de pouvoir accorder son attention sans intention. Notre pratique consiste à observer chaque élément de la nature en étant ouvert à son enseignement, voire en lui demandant activement de nous l'accorder. Quand on sera en mesure de faire silence dans le mental, alors chaque regard que l'on portera sur chaque chose sera systématiquement source d'une joie immense. Quatrième partie Dimension vitale Le vital dispose de divers sièges dans notre nature physique. Ils sont au nombre de cinq se projetant comme suit, entre la gorge et le cœur, au niveau du cœur, entre le cœur et l'ombilique, et sous l'ombilique. Cependant comme il est de coutume de le faire dans ce manuscrit, on utilisera des voies détournées afin de l'impacter. Le vital est la composante de notre existence présente la plus difficile à convertir. Dans une seconde œuvre, nous parlerons de façon plus directe. Cependant ce qui sera exposé dans la suite comporte des techniques qui lorsqu'elles sont mises en pratique peuvent agir directement sur ces centres. Car lorsque l'esprit est clair, tout le devient. C'est en résumé, l'un des buts principaux de cette première partie. 31. Est-ce que ça fait mal de mourir ? C'est plus rapide que de s'endormir. Harry et Sir Hugh Black Le sommeil inconscient est souvent traduit comme une souffrance dans certains textes spirituels. La mort cependant est une pratique consciente qui a pour but d'amener à chaque instant son souvenir à l'esprit et à s'enfamiliariser. De cette manière on se facilite le détachement d'avec le corps. Notre pratique ici consiste à cultiver le rappel constant de la mort du corps physique. Cette technique sera détaillée l'utard dans sa composante de méditation. Ici il s'agit simplement d'un rappel mental. Il s'agit de s'efforcer de l'avoir présent à l'esprit. 32. Pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une grande aventure de plus. Dumbledore Notre existence est agencée de sorte à garantir à l'âme, une somme d'expérience nécessaire à ses progrès. Elle n'expérimente la mort que comme un passage à une toute autre somme d'expérience. Dans votre vie présente, savoir qu'il n'y a pas d'expérience que votre âme n'a pas connue ou ne connaîtra pas est très apaisant. On cesse alors spontanément d'envier les autres et de vivre pleinement l'expérience présente. La pleine attention dans l'expérience présente est nécessaire pour que l'âme puisse en tirer les leçons nécessaires. Notre but est donc de nous imprégner de cette réalité qui est que nous connaîtrons une très grande diversité d'expériences dont celle-ci n'en est qu'une. 33. Harry Potter Le garçon qui a survécu, prépare-toi à mourir. Avada Kedavra Leur vol de mort à Harry Il existe des enseignants qui prônent que l'aboutissement du progrès du corps est son immortalité. Cependant c'est ne pas comprendre la nature de l'existence présente que de convoiter cette immortalité du corps. La vie terrestre est possible à cause d'un cycle perpétuel de naissances et de morts à divers niveaux. Ainsi en comprenant cette nature de notre propre existence, on se familiarise avec une réalité qui est dotée de la faculté de nous libérer de la peur. Notre pratique nous sera dictée par le Bouddha Gautama Siddhartha. Elle consiste après s'être positionnée pour méditer, de voir progressivement la mort en chaque partie du corps. Voyez-le dans vos cheveux, sur votre front, dans vos oreilles, ainsi de suite jusqu'au ongle de pied. 34. La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Hermione a Lucius Malfoy. Le troisième accord Toltec dit ceci, ne faites pas de suppositions. La peur instinctive découle de nos préjugés sur le monde et la trace qui nous est laissée par notre origine animale. Cette forme de peur est différente de la peur que Eckhart Tolle appelle peur psychologique qu'il faut l'annihiler complètement car elle est l'un des obstacles le plus redoutables dans la quête spirituelle. Mais comment faire ? Au-delà du monde des suppositions il ne peut persister aucune peur. Car la peur psychologique est toujours vis-à-vis d'un événement qui ne s'est pas encore produit, elle est donc mentale. Notre pratique ici consistera à réaliser cette nature purement mentale de l'objet de nos peurs et de nous reconnecter, quand cela se produit, à l'instant présent. 35. Ce dont vous avez le plus peur est la peur elle-même, c'est une preuve de sagesse. Remue Lupin à Harry. La sagesse est une conséquence de la relation avec des dimensions suprêmes. De ce fait elle se distingue de l'intelligence humaine. Il s'agit d'une intelligence intuitive se faisant sans les préjugés du mental. La peur étant une anticipation lorsqu'elle est psychologique, la sagesse est de savoir la voir dans cette nature. Comme le dit le livre Un cours en miracle, rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. C'est en cela que réside la paix divine. Notre pratique est de méditer sur la peur quand elle apparaît, afin d'en voir la nature et l'objet qui est souvent illusoire. 36. Il n'y a rien à craindre d'un cadavre, tout comme il n'y a rien à craindre du noir. C'est l'inconnu qui nous fait peur quand nous contemplons la mort ou l'obscurité, rien d'autre. Harry Potter et le prince de s'en mêler S'accommoder à l'inconnu est l'un des buts de ce livre. Car comme le dirait Ajahn Chah, tout est incertain. Le confort de la certitude est très rare ici-bas, comme celui de la connaissance absolue. Ces deux caractéristiques ne s'acquièrent que lorsqu'on se détache de tout et devenons libres comme l'éternité. Les trois caractéristiques de la conscience suprême, Satyananda, incluent la connaissance. De même les propos de Jésus-Christ lorsqu'il prédit à ses apôtres la venue d'un esprit qui les conduira dans toute la connaissance. Notre pratique ici sera de nous accommoder de l'incertitude et de l'inconnu. Ces deux dimensions renferment un potentiel bien plus important que celui de nos maigres savoirs et capacités d'anticipation. Vivre l'instant qui apporte toujours avec lui la réponse aux situations qu'il occasionne, quand on lui fait confiance. S'accommoder de l'incertitude et de l'inconnu est l'un des meilleurs exercices de confiance. 37. Tu verras que certaines familles de sorciers valent mieux que d'autres, Potter. Drago Malfoy La famille n'est pas une association hasardeuse d'individus. Elle est une combinaison intelligente de personnes qui peuvent avoir été liées dans des vies antérieures. Ce qui est sûr c'est qu'ils se complètent d'une façon ou d'une autre dans l'expérience présente par une communauté de destin. Observer la constitution des membres de sa famille est susceptible de nous révéler le rôle qu'on a à jouer et ce dont notre âme a véritablement besoin en cette vie. Et même lorsqu'elles semblent être une épreuve, elles sont toujours exactement ce dont on a besoin, exactement comme pour toute autre expérience ici-bas. Notre pratique consistera à développer de la patience face aux aspects éprouvants de nos relations. L'exercice de la compassion à son stade mental est bien plus aisé avec ceux qu'on connaît. On peut ainsi imaginer aisément leur situation et se mettre à leur place. Il s'agit donc ici de nous mettre à la place de l'autre à chaque fois qu'un désaccord n'est. 38. Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit. Luna Lovego A moins que cela soit une épreuve, un être spirituel n'est jamais pauvre. En fait la richesse est souvent l'ultime épreuve que le divin lui réserve. Et quand son âme ne s'attache pas au monde malgré cette abondance, aux derniers instants de son existence il s'élèvera gracieusement afin d'accomplir la perfection de sa quête qui est celle d'être pleinement dans le divin. La richesse joue le rôle d'attache dans le monde pour beaucoup d'âmes. Elle est juste un moyen pour beaucoup d'autres. Il s'agit d'une énergie qu'il faut apprendre à attirer et faire circuler comme le dirait Deepak Chopra. Notre pratique consiste ici en la visualisation de l'abondance selon le sens qu'on lui donne personnellement. Fermez les yeux dans une position de méditation Imaginez-vous dans un environnement paisible et calme en hauteur de préférence. Imaginez une lumière sortant de votre front et formant des faisceaux qui englobent progressivement tout votre champ de perception, puis dans ce moment formulez vos désirs. C'est la technique pratique le part tous, cependant si vous consciencez du champ de pure potentialité, connectez-vous-y et formulez simplement votre désir. 39. Les choses finissent toujours par revenir, mais pas toujours de la manière qu'on croit. Luna Lovego Le karma est une loi souvent comprise comme une justice divine. Mais avant tout il a pour but de mener chaque individu à son objectif ultime. Il s'agit de l'outil que la vie utilise pour permettre à l'individu d'apprendre de ses actions et de conserver ses acquis à travers ses différentes vies. Pour celui qui cultive une compassion naturelle et une tendance naturelle vers la douceur, les conséquences de ses actes lui reviennent toujours sous forme de progrès. Dans les religions une formule résume cela, vouloir pour les autres ce que l'on veut pour soi-même. Notre pratique consistera à utiliser cette voie détournée des progrès, où pour avancer on donne aux autres de sa bienveillance. Nous allons cultiver à tous les niveaux notre faculté à comprendre les autres. Cela commence par une connaissance mentale, puis évolue jusqu'à une compréhension produite par une projection de soi l'autre. Cela passe par l'exercice de la concentration, qui est une forme de projection de soi dans ses stades supérieurs. 40. N'aie pas pitié des morts Harry, aie pitié des vivants et en particulier de tous ceux qui vivent sans amour. Dumbledore à Harry Agent Chat, un moine bouddhiste ancien et maître spirituel célèbre de son époque nous dira à ce propos ce qui, si nous voulons pleurer, nous devrions le faire quand quelqu'un n'est et pas quand il meurt. La mort transparaît dans chacune de respiration. Le rythme de celle-ci est un moyen perpétuel de se rappeler sa présence et ainsi recevoir les enseignements dont elle recèle. Chaque expiration se produit sans la garantie de la prochaine inspiration comme le dirait Sadguru, et il faut s'accommoder de cette incertitude car comme le dirait Ajahn Chat, tout est incertain. La pratique que l'on pourrait en tirer est l'attention à la respiration et le rappel à chaque instant de la mort. Cette attitude consiste à se dire, si la prochaine inspiration se produit, c'est bien. Si elle ne se produit pas, c'est aussi bien. Cinquième partie Dimensions de vie L'un des exercices vous incitera à lui donner un nom, mais en introduction nous l'appellerons conscience. La conscience se distingue principalement en deux fractions, la fraction corporelle et la fraction globale. Le processus classique est d'aller de la conscience corporelle à la conscience globale comme le dirait Jésus-Christ, personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Cependant il existe de rares états de grâce qui font exception à cette règle. Peu importe, car notre pratique ici consistera à tenter de prendre conscience de sa présence et de s'y laisser absorber. 41 Je ne rentre pas chez moi Pas vraiment Harry Potter à l'école des sorciers La Bhagavad Gita utilise l'image de la tortue qui se rétracte dans son corps quand le moment vient pour elle de se reposer. Notre corps est juste une carapace dans laquelle nous logeons. La compréhension pratique de ce fait est une première étape vers la distanciation du corps. Une fois qu'on a découvert l'être intérieur ou conscience corporelle, l'extension vers une conscience bien plus large est beaucoup plus aisée. Réaliser la conscience corporelle a des bénéfices énormes à savoir une plus grande paix du corps qui est perpétuellement au repos même lorsqu'il agit etc. Cette distanciation permet à sa nature véritable de s'exprimer. Nous allons découvrir cet être intérieur en utilisant l'exercice suivant des cartoles. Fermez les yeux et levez la main, ce faisant faites attention à ce qui vous renseigne sur la position de votre main. Maintenant reproduisez la même chose pour chaque partie de votre corps, sans nécessairement les bouger. Ensuite élargissez-le à l'entièreté de votre corps. Vous constaterez alors une présence en vous qui loge dans le corps. Avoir conscience du corps est dans ce cas une sorte d'ancrage. 42. Hermione, un génie comme Dumbledore ne peut pas être berné par un truc aussi lamentablement simplet qu'une potion de vieillissement. Fred, ah mais c'est pour ça que c'est génial. George, parce que c'est si lamentablement simplet. Harry Potter et la Coupe de Feu. Nous passons souvent à côté des réalisations les plus hautes à cause de leur caractère simple. La spiritualité est en fait un très grand détour qui nous ramène aux choses les plus simples et naturelles qui existent. C'est dans nos quotidiens que vivent les meilleurs maîtres spirituels, à savoir les arbres, les animaux, l'air etc. C'est dans nos rythmes les plus naturels que résident les meilleures pratiques, à savoir observer sa respiration, porter de l'attention au corps etc. C'est dans les phénomènes les plus inhérents à cette existence que réside l'éternité, à savoir la méditation sur la mort entre autres. L'une des preuves de l'authenticité de l'expérience, c'est-à-dire la réalisation de son caractère non mental, est la spontanéité avec laquelle cela se fait. Notre pratique consistera ici à ne pas chercher ailleurs qu'en soi, de pratiques de la plus simple des façons. Il existe des millions de techniques, des plus compliquées aux plus simples, il convient de toujours choisir les plus simples en apparence, on est alors susceptible de les pratiquer bien plus longtemps. La constance est la principale clé. 43. Bravo Neuville. Tu as trouvé la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a vraiment besoin. Hermione et Ron. Les épreuves sont là pour forger le besoin du divin et cultiver la confiance qu'on lui porte. La salle de souhait dans cette existence est ce que Deepak Chopra appelle le champ de pure potentialité. Cette salle utilise le principe de la hiérarchie verticale où celui s'élève acquiert plus de pouvoir sur les dimensions. Dimensions basses. Il s'agit là de la manière la plus aisée d'atteindre la véritable abondance. C'est ce principe qui permet l'acquisition d'un véritable pouvoir. Plus on s'élève, plus on passe de pion à joueur. Notre pratique ici consiste à confier nos besoins à la conscience suprême, elle seule peut leur apporter la réponse qu'il faut. Celle consiste tout d'abord à s'élever consciemment au niveau le plus haut que l'on puisse atteindre et de laisser s'exprimer l'énergie de ce besoin. Plus haut on est, plus efficace sera la réponse. Tout le reste dépend de la confiance qu'on aura afin de ne pas interférer avec le processus de la réponse. 44 Descends nous voir, entends nos paroles, nous chantons en dessous du sol. Une heure durant tu devras chercher, ce que nous t'avons arraché. Harry Potter et la coupe de feu, les sirènes. En ouvrant les chakras de la base on développe une sorte d'assise solide dans la vie. Sadhguru donne l'exemple des sangliers qui sont des animaux qui ont une vie forte à cause cet ancrage. Mais la perturbation de ces chakras est au contraire à l'origine d'un tas de perturbations du système qui à la longue peut résulter en des problèmes de santé. Il est possible d'agir sur ces chakras grâce à la Kundalini. Cependant on peut le faire bien plus aisément et plus directement grâce à la concentration. Notre pratique consistera tout d'abord à localiser le site de chaque chakra sur notre colonne vertébrale. Fermez-les et portez votre attention sur votre colonne. Vous y localiserez des points où l'énergie semble émerger ou encore des sortes d'interruptions dans la circulation de l'énergie. Cela dépend de l'état du chakra en question. Avec votre esprit, exercez-vous à détendre ce point et à laisser circuler l'énergie. Par l'esprit vous pouvez également activer ce chakra. L'ouverture du chakra au sommet du crâne vous propulse, propulsera dans l'infini. 45 La vérité, elle est toujours belle et terrible, c'est pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de précaution. Dumbledore à Harry On ne peut accéder à la vérité qu'en la payant de sa vie. Nos existences ne sont qu'une somme de sacrifices afin de retrouver des vérités perdues. C'est un long chantier de souffrance mais qui peut être vécu dans le calme et la joie de la conscience suprême. Il s'agit lorsqu'on y a accédé d'une charge très lourde dans un monde qui ne sait pas l'entendre. Beaucoup la payèrent de leur existence. Cependant, elle porte en elle la liberté et l'affranchissement de la peur et de la mort. Elle porte en elle la liberté et la félicité. Quand elle vient sous forme de réalisation, il s'agit de la chose la plus merveilleuse qui ait jamais existé. Personne ne peut ultimement entendre la vérité de la bouche d'un autre. Il faut au préalable l'entendre en soi, pour pouvoir l'entendre où qu'elle se trouve. Notre pratique consiste à partir du principe qu'aucun effort de compréhension ne saurait révéler ce que cache un texte inspiré. Ainsi prendre du recul quand momentanément ce que vous lisez n'a pas de sens pour vous et revenez y quelques temps après quand vous aurez davantage progressé dans votre cheminement. Vous êtes votre seul guide dans votre cheminement, car tous les guides ne peuvent que vous inciter à cheminer selon votre propre voie. Ayez confiance en ce que le divin a placé en vous. 46. La baguette de sureau, la plus puissante baguette jamais fabriquée. La pierre de résurrection, la cape d'invisibilité, ensemble elles forment les reliques de la mort. Ensemble elles font de vous, le maître de la mort. Xenophilius Lovego A chaque fois que vous avez accès à une dimension jusque là inconnue de vous, et si l'expérience est assez concrète, donnez-lui un nom. Ainsi vous pourrez aisément vous y connecter et ensuite vous y ancrer afin de passer à l'étape suivante. Ce nom ne doit pas obligatoirement correspondre à ceux connus des autres. Pour vous donner des exemples, Mahomet nomma le sien Allah, Jésus l'appelait « Père ». Décrivez-le selon l'aspect qui vous frappe le plus. Il s'agit de votre expérience personnelle. Notre pratique consiste ici à nous rendre compte que nous sommes le seul au centre de notre expérience et que celle-ci se révèle toujours à nous avec des caractéristiques qui nous sont très particulières. Alors nous pouvons la nommer, car personne d'autre ne la vit sous sa fraction physique comme nous le faisons. Quand on trouve cette particularité qui a un lien avec notre « dharma », objectif de vie, il s'y trouve une joie infinie. 47 Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Dumbledore Arog L'exemple des nuances interspécifiques des perceptions sensorielles est souvent évoqué par Sadhguru pour nous souligner leur caractère irréel. Il dit souvent que lorsqu'on dispose de temps, on devrait fermer les yeux. Car le rêve dont il est question ici se produit plus facilement quand les yeux sont ouverts et que nous ne vivons qu'à travers l'architecture particulière de notre mental. Notre pratique ici consiste à nous familiariser avec l'univers au-delà des sens en commençant par fermer les yeux et à être attentif au monde plus subtil. Aspirez et vous finirez par le percevoir. 48 Professeur, est-ce que tout ceci est réel ou ça se passe dans ma tête ? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel ? Harry et Dumbledore Comme le dirait Sri Aurobindo, il n'y a pas de fausses expériences mais seulement des expériences incomplètes. Le Kibalion nous rappelle bien que notre monde est un monde mental, ce qui signifie que sa réalité se forme à ce niveau-là. Notre mental est le filtre par lequel tout est traduit. Afin de vivre de façon non mentale, il faut aller au-delà des sens et toucher au subtil et à l'être. C'est ainsi seulement que nous sortons de ce monde qui est un rêve. Dans un rêve on a l'impression d'être réel. Notre pratique ici consiste à nous poser la question, qui fait expérience ? Quand un événement se produit dans notre environnement, son, goût, images, sensations etc. 49 Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Dumbledore Le rêve est juste une autre forme de réalité. Comme le dirait Sri Aurobindo aucune expérience n'est fausse. Cependant dans la structure hiérarchique, afin de savourer pleinement l'existence, il faut s'élever le plus haut possible dans la structure. On s'extirpe en quelque sorte des abysses de cette échelle, et se rapproche davantage de l'essence divine. Il est aisé de se laisser happer par la réalité où notre conscience s'empoisonne. Cependant il faut toujours avoir l'aspiration de s'élever et cela finira toujours par se concrétiser. Notre pratique consistera à toujours relativiser le niveau de conscience qui est le nôtre. Conservez l'envie de connaître le stade suivant. Comme le dirait Rumi, ce que vous cherchez, vous cherche. 50 Pourquoi tu vis ? Parce que pour moi la vie a un sens. Harry Potter et les Reliques de la Mort Nous avons déjà fait la distinction entre la vie et les conditions de vie. Ici, le sens de la vie dépend de la dimension à partir de laquelle on se pose la question. Nous en parlerons de points de vue le plus élevé. La vie est un champ de possibilités qui n'a d'autre vocation que celle d'être. Cependant, les possibilités s'expriment sous forme de diverses existences. Et si un seul buil y a, il concernerait seulement ces formes d'existence qui devront œuvre pour rester connectées à leur source. En particulier lorsqu'elles sont développées de facultés exceptionnelles comme celles du mental humain et du libre arbitre. Écart compare cela à un rayon de lumière émanant du soleil. On peut aussi le comparer à l'heure brute à laquelle on aurait donné diverses formes. A ce stade nous allons apprendre à rester connectés au plus haut niveau de conscience que l'on a atteint. Il s'agit d'un exercice qui est comparable à l'apprentissage de la marche. Il s'agit d'évoluer dans notre quotidien avec un niveau de conscience auquel on n'est pas encore totalement habitué. Lancez-vous des défis ludiques, cela ne fera qu'égayer cette pratique. Conclusion Ceci n'est que la première partie de l'initiation. Plus tard dans la suite nous traiterons de techniques plus avancées. Cependant avant de conclure rappelons que tout désir que vous semez dans la conscience suprême, s'apparentera à l'actionnement d'un mécanisme puissant afin de le réaliser si cela doit se faire. De même en parallèle à cette attente, utilisez la loi du karma en sement chez les autres par le don, les graines de ce que vous attendez d'eux. Puis pour finir, et œuvrez vers votre but en étant toujours connecté dans l'instant afin de ne pas vous laisser obnubiler par vos buts qui peuvent vite vous empoisonner la vie lorsqu'ils deviennent des obsessions. N'attendez pas de vivre, et utilisez les principes de la vie pour réaliser vos buts. Si vous avez apprécié, laissez-moi un avis sûr, cela me permettra d'atteindre davantage de lecteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !